Dans ce contexte de violence et d'insécurité en milieu scolaire, la police mène la vie dure aux dealers et consommateurs de drogue et autres stupéfiants. Des descentes inopinées ont permis de saisir divers objets dangereux tels que des machettes, couteaux et autres objets, bien sûr prohibés, au sein de l'établissement scolaire. Le reportage de Rodrigue N'Gassi et Marcel N'Ganson. Petite irruption dans quelques salles de classe au lycée d'Anguissa. Le contenu, je veux savoir. Sur le sel, le sel est... Attendez, je vais prendre le risque. Attendez. Les éléments de la compagnie de sécurisation des établissements scolaires et universitaires font des découvertes pour le moins suspectes. C'est quoi là, mon secours ? Pris la main dans le sac, les élèves incriminés tentent en vain de se justifier. Vous remarquez que nous exigeons les noms et les adresses parentaux. Nous conduisons ce sujet chez nous, nous convoquons les parents. D'abord, premièrement, pour le tenir informé de notre action et des dangers auxquels les enfants portaient d'objets induits au milieu scolaire s'exposent. Au siège de la compagnie, au carrefour Warda, la moisson des différentes interventions est abondante. À y regarder de près, l'on a l'impression que le milieu scolaire et universitaire est devenu une jungle où le danger rôde en permanence. Nous avons plusieurs façons de déployer sur le terrain, soit sur les questions des chefs d'établissement scolaire ou sur l'initiative. Lorsque nous avons un renseignement qui a des menaces dans une école, nous déployons sur le terrain. Nous menons des fouilles dans les salles de classe. Parfois, ce qu'on a essayé, on a trouvé chez les dealers. Quand on avait un enseignement qui mettait un dealer autour d'un établissement scolaire, nous nous avons une équipe et nous faisons ces drogues-là. Face à la montée en puissance de la violence, la compagnie que dirige le commissaire de police Mafani ne ménage aucun effort ni moyen pour mettre hors d'état de nuit les fauteurs de trouble et ramener les brébis égarés sur le bon chemin. Lorsque nous prenons l'air pour la première fois, nous ne l'avons pas devant la justice. Nous cherchons à le récupérer. On envoie d'abord au centre de la vie, à l'hôpital central, pour un test d'addiction. Lorsque nous causons un niveau de drogue dans son sang, le médecin t'étend lui prescrit un traitement. Que nous suivons que cet élève suit ce traitement. Et nous l'avons aussi les conseils pour s'assurer qu'il sort de ces milliers de drogues. L'actualité de ces derniers mois est marquée par des agressions au couteau et autres armes blanches, dont les victimes se comptent aussi bien parmi les élèves que les enseignants. Et la situation sera encore plus grave si cette compagnie n'avait pas existé. Dans notre arrivée, on a trouvé que la violence était très accentuée. Les élèves bagarèrent en groupe avec des retours. Nous avons saisi la compagnie qui nous a aidés efficacement en essayant d'infiltrer le milieu et de prendre beaucoup qui étaient soit des dealers, soit des vendeurs et des consommateurs actifs. La compagnie a aussi formé le personnel administratif pour la détection des élèves consommateurs ou dealers ou vendeurs. La lutte contre la violence et la consommation des stupéfiants en milieu scolaire et universitaire restait un défi majeur pour la police camerounaise. Elle y fait face, certes avec des difficultés, mais avec des résultats probants.